Cache Investigation diffusera jeudi 7 octobre un numéro concernant les affaires fiscales de Dominique Strauss-Khan au Maroc et aux Émirats Arabes Unis. Alors que la bande annonce a dans un premier temps été dévoilée, l'ancien patron du FMI a violemment réagi à certaines accusations sur Twitter. Dans le numéro consacré à l'économiste et homme politique, Élise Lucey et la journaliste Linda Bendali se sont penchées sur les Pandora Papers et ont dévoilé que Dominique Strauss-Khan aurait implanté ses sociétés au Maroc et aux Émirats Arabes Unis afin d'éviter de payer des impôts sur les sociétés pendant 5 ans. Suite à cette information, l'intéressé a publié un message sur Twitter pour se défendre. Il a écrit, « Quand la méchanceté devient mensonge. Vos équipes de professionnels auraient pu vérifier que je suis résident fiscal marocain depuis 2013 et que j'y paye mes impôts à hauteur de 23,8% de mes bénéfices, soit 812. 000 euros pour les années 2018, 2019 et 2020. Élise Lucey, il a réagi avant d'avoir vu l'enquête. Suite à la réaction de Dominique Strauss-Khan, Élise Lucey et Linda Bendali ont été contactées par PurMedia. Elles ont rapidement contredit ces accusations, ce qu'on raconte dans l'enquête, si est-il qu'il a créé une société en 2012 en France, par NAS International. En 2013, il délocalise son activité dans la Casablanca Finance City, alors qu'il habite en France. Si est-il grâce à ça qu'il ne va pas payer d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans ? Les journalistes ont également démenti les exemples donnés par l'ex-patron du FMI dans son tweet, il additionne deux impôts qui n'ont absolument rien à voir, les impôts sur les revenus et les impôts sur les sociétés. Puis, il mélange les périodes. Si est-il un peu bizarre de la part d'un économiste de haut rang ? Enfin, Élise Lucey a confié avoir tout fait pour le joindre, sans succès. Un regret pour la présentatrice de Cash Investigation depuis 2012, qui aurait préféré pouvoir le rencontrer et l'interroger dans de bonnes conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada